Bonjour, couvrir l'ail contre la teigne, la teigne de l'oignon, du poireau et de l'ail, c'est de plus en plus fréquent cette bibitte-là. Alors si vous voulez couvrir avec des filets, je vous montre un peu comment je procède. Il y a différentes façons, mais je vous montre la mienne. Je trouve que ça va bien comme ça. Alors je commence par installer évidemment des arceaux. Alors comme vous voyez ici les arceaux qui sont posés là, j'en ai un à tous les six pieds à peu près. Ça ici c'est un abéri, c'est pas pour l'ail en passant, je vous le dis tout de suite, ne posez-moi pas des questions là-dessus, pourquoi ça fait que c'est en dessous d'un abri tempo, c'est parce que moi mes tomates, je les couvre et c'est les tomates qui vont là, mais j'alterne, j'ai deux abris tempo, une année c'est dans un, comme l'année passée les tomates étaient ici, et puis cette année ils vont être dans un autre, dans l'autre jardin, et puis là je ne mets pas de plastique dessus et je cultive d'autres choses durant ce temps-là, cette année-là, alors là c'est l'ail qui est là. Fait que là, oubliez le tempo, comme s'il n'y en avait pas, il n'y aura pas de plastique là-dessus. Alors bon, là moi j'installe des arceaux, je les installe aussi bien parce que je me passe des cordes, comme vous voyez là, j'ai passé des cordes d'un arceau à l'autre, et puis je fais un nœud à chaque arceau de façon à ce que ça ne glisse pas et que les arceaux se tiennent tous à la même distance pour ne pas qu'ils couchent. Donc à ce moment-là, ils sont solides parce que j'en ai trois cordes, je n'ai une en haut et une de chaque côté. Alors ça permet à ce moment-là au filet de ne pas caler, de ne pas rentrer dans le milieu, le filet reste beau, ça fait vraiment comme une belle tente. Ça fait que ça, c'est une manière d'utiliser moins d'arceaux et puis surtout d'avoir une structure solide parce que quand le vent pogne là-dedans, il y a des endroits, c'est venteux. Alors ça, ça permet d'être solide pas mal plus. Ensuite de ça, les bouts, comme là actuellement, j'avais une planche dans le bas, mais sinon j'aurais planté dans la terre ce poteau-là, cette planche-là. OK, la planche-là, je la mets en plein centre de ma plate-bande. OK, alors je la mets en plein centre, je la visse en bas, c'est parce que là j'ai une planche de soutien. Sinon, je l'aurais planté et je vais attacher ma première, mon premier arceau avec une vis, comme vous voyez là, OK, pour que l'arceau sienne dessus. Alors la première, il est bien fixé, ça c'est solide à ce moment-là. Puis, pour solidifier encore plus, j'installe, comme vous voyez, un bâton ici, une brise qu'on pourrait appeler en anglais, avec encore une fois une vis dans le haut, ici. Oui, et puis dans le bas, bien j'ai un piquet planté dans la terre qui le retient. Ça fait que ça, là, ça c'est super solide, ça ne bouge plus, OK. Et à l'autre bout, c'est pareil. Donc là, je suis capable de tendre mes cordes et ça fait la job. Ça fait que ça, c'est une installation qui est facile à faire, et puis ce n'est pas compliqué et ça fait vraiment quelque chose de bien. Alors là, après ça, on installe le filet. Le filet, moi, c'est des filets verts comme ça que j'ai depuis longtemps, mais ce n'est pas les meilleurs. Moi, j'en offre, là, vous allez voir, je vais vous en montrer. On voit un rouleau à l'autre bout de blanc, là. Je vais aller vous le montrer. Ça, c'est la qualité que j'offre. J'en ai encore de disponibles, là. Alors, dans le 2 mètres de large, puis dans le 2,5 mètres de large. Et puis, c'est tellement résistant, ce filet-là, que vous pouvez même le coudre. Puis, si vous n'en avez pas assez large ou pas assez long, vous pouvez coudre des bouts ensemble. C'est quasiment comme un tissu, OK. On va aller voir ça tantôt. Bon, alors ça, c'est installé. C'est installé dans le bas. Dans le bas, j'ai mis, comme vous voyez ici, une peste de n'importe quoi, là. Entre autres, c'est des perches de cède que j'ai, qui sont bien droites. Alors, j'ai mis ça tout le long pour appuyer le filet contre le sol pour ne pas que la teigne passe en dessous. Et puis, dans l'autre, dans l'allée centrale, ici, parce que j'ai deux plates-bandes de large, mais les filets vont aller dans le fond et je vais mettre une planche tout le long pour venir ça coller au fond. Alors, c'est pas mal ce que j'avais à vous montrer. Évidemment, vous voyez le palier que dans l'allée, il y avait été l'automne passé. C'est un palier de phragmites, de plantes aquatiques. Alors, c'est excellent pour nourrir mon âme. Moi, je n'ai pas besoin de rien mettre d'autre. Ici, à côté, c'est une plate-bande d'oignons. Là, pour l'instant, j'ai les arches, mais je vais la couvrir quand ils seront sortis, parce qu'avant ça, je vais devoir mettre un palier là-dessus. Je n'ai jamais la terre à nu comme ça. Alors, je vais mettre un palier d'herbe, aussitôt que tous mes oignons vont être sortis. Là, ils commencent. On les voit un petit peu sortir. Alors, quand ça va être sorti partout, je vais mettre un palier. Et après ça, je vais les couvrir aussi pour ne pas que la teinte vienne les bouffer. Alors, c'est ça. Là, actuellement, les arceaux, c'est des arceaux de 12 pieds. Vous voyez, ils sont quand même pas mal hauts. Quand même pas mal hauts. 10 pieds de long, 3 m, c'est suffisant aussi. Ça va vous donner un peu plus bas. Mais ce qui est important, c'est que pas trop court pour pas que... OK, dans le milieu, ça peut être haut, mais sur le bord, c'est parce que sur le bord, si vous avez des arceaux plus courts, ce qui arrive, c'est que sur le bord, l'arceau, plus ils sont courts, plus ils vont partir en bien de même. Alors, l'ail sur le bord va accoter dans le filet continuellement. Donc, ça vous prend quand même assez long. C'est plus haut que ce qu'on a de besoin en hauteur. Mais par contre, plus vous êtes haut, plus le côté est droit. OK? Plus le côté est droit, à ce moment-là, l'ail qui est vis-à-vis d'ici, bien, elle va être capable de se développer, sans frotter dans le filet. Donc, ça, les arceaux de 10 pieds, ça convient. Alors, si vous prenez les arceaux de 10 pieds, 3 m, bien, du filet 3 m, ça convient. C'est suffisant. Moi, celui que j'ai actuellement, bien, ça, c'est un filet de 4 m, parce que j'ai des arceaux de 12 pieds. Alors, 12 pieds, là, je ne pouvais pas prendre un 3 m. Ça fait que ça, c'est un 4 m dans le temps quand j'ai acheté ça. Ça fait que ça me donne suffisamment de surplus, de chaque côté, pour mettre une planche dessus, pour le tenir. Je vous montre ici le fameux filet que j'ai à cause de disponible, si vous en voulez. Si vous cherchez quelque chose de qualité, vous n'avez rien de mieux sur le marché, là. OK? Ce filet-là, il est... Bon, premièrement, on voit qu'il est clair. Et puis, c'est tellement serré, là, ça ne se défait pas, OK? Vous voyez, il a été coupé, là, mais ça ne s'effiloche pas en tout, OK? Alors, ça, ces filets-là, ils ont été... Ils sont... Ça provient du Mexique, que le fournisseur m'a dit. Et le fournisseur, entre autres, c'est Arnois, la compagnie internationale, qui fabrique les serres, les structures de serres, les mégadômes, tout ça. Donc, moi, j'ai des contacts encore là. Ça fait que c'est là que je le commande. Et ça vient du Mexique. Et eux autres, au Mexique, ils prennent ça pour couvrir leur serre au complet. Au lieu de mettre un plastique, ils mettent ce filet-là, OK? Parce que eux autres, c'est les bébites qui les agacent. Ce n'est pas la température, là. C'est les bébites. Alors, là, à ce moment-là, la serre est couverte de ça. Ça fait qu'il faut trop bien que ça soit résistant, là. Donc, pour vous donner une idée, là, ce que vous avez sur le marché, souvent, c'est du 25 grammes par mètre carré. C'est-à-dire un mètre carré de filet pèse 25 grammes. Il y a du 70 grammes. Mais celui-là, là, lui, c'est un 140 grammes, OK? Donc, il est énormément plus de qualité, plus de matériel, beaucoup plus résistant. Et ça peut durer une dizaine d'années et plus, là, si vous en prenez soin. Alors, c'est ça que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Comment couvrir l'ail pour contrôler la teigne de l'oignon. Et de l'ail, évidemment. Alors, un bon jardinage, c'est le temps de le faire. On est encore au début de mai, première semaine de mai. Alors, de plus en plus, la teigne vient de bonheur. Donc, on ne prend pas de chance. C'est beau? Alors, bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada